Professeur Moussa Djaou, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gasson-Berger de Saint-Louis. Beaucoup de candidatures annoncées ces derniers temps, surtout au sein même de la paire, partie qui fait partie d'une coalition. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cet engouement ? Ça s'explique par les ambitions des uns et des autres. Enfin, qu'on est devant une situation où d'ailleurs le Président avait alerté, avait donné l'alerte sur le fait qu'il n'accepterait pas des listes parallèles. Mais je pense que les ambitions des uns et des autres ont bousculé cette orientation. Il me semble qu'ils risquent d'être confrontés à des listes parallèles parce que les leaders politiques veulent s'engager personnellement devant leurs circonstructions et que la paire risque de se retrouver avec plusieurs candidats. C'est ce qu'ils ne voulaient pas. Mais aujourd'hui, compte tenu de la situation, compte tenu aussi du fait que les partis politiques n'ont pas su mettre en place des structures de manière à donner une certaine légitimité à des certains diteurs dans leur département, cela explique qu'on se retrouve aujourd'hui devant cette situation. Mais non, il faut faire avec, me semble-t-il, parce que si le Président se mettra à couper des têtes avant les élections, cela risque de poser problème pour sa majorité. Et justement, est-ce que cela ne montre pas ou ne ressemble pas à une défiance ? Vu que vous l'avez dit, il a alerté sur les listes parallèles et l'ensemble, comme le cas de Marie Taunian, plus que jamais déterminé. Oui, c'était sa volonté de ne pas se trouver avec des listes parallèles. Mais il y a la réelle politique, il y a les réalités politiques sur le terrain où l'on se trouve devant des ambitions pertes des uns et des autres. Vous avez pris l'exemple de Saint-Louis, où vous avez Mansour Lefeuille, qui est beau-frère du Président de la République, qui, me semble-t-il, veut continuer son mandat. Et puis, de l'autre côté, vous avez la même coalition maritonienne, ancien ministre, qui a aussi affiché ses ambitions et puis sa volonté de se présenter à la mairie de Saint-Louis. Donc, on va se retrouver avec une liste soutenue par le parti et une autre liste qui affichera certainement une coalition dirigée par un membre de la paire. Donc, on va se retrouver avec ces listes parallèles. Et c'est indéniable dans les compétitions politiques. D'ailleurs, lui-même, il l'a dit, il a expliqué cela en considérant que c'est l'action citoyenne, ce sont les citoyens au niveau local qui votent en fonction des projets. Donc, c'est là, projet contre projet. Et il a l'ambition de proposer un projet devant les Saint-Louisiens. Et c'est à eux de se déterminer en fonction de tel ou tel projet. Une multitude de partis dans un parti politique qui fait partie d'une coalition. Quelles seraient les conséquences, justement, pour Benoît ? Oui, mais les conséquences, on les sait, parce que le président avait déjà établi les sanctions. Ceux qui s'engagent et qui ratent leur candidature, ou bien qu'ils ne sont pas réélus, ils seront sanctionnés politiquement. Mais est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de cette logique ? Oui, vous l'avez dit, une position qui ne lui est pas favorable dans ce contexte préélectoral. Oui, tout à fait. Parce que, vous savez, normalement, il termine son mandat. Et c'est ce qui, d'ailleurs, explique que certains osent braver l'interdiction. Parce qu'en considérant que le président va terminer son mandat, et donc, il s'engage pour la continuité. Et là, donc, il y a tout un enjeu. Il y a tout un enjeu d'équilibre et aussi de réalisme et de pragmatisme politique qui oblige les leaders politiques à se déterminer en fonction de leurs ambitions. Au vu de ce qui se passe, pensez-vous que la coalition Beno Bokuya-Kar va partir en rang dispersé ? Oui, il me semble, parce que ça, c'est inévitable. C'est inévitable. D'ailleurs, dans certaines régions, même si certains, par courtoisie, respectent théoriquement les consignes du président de la République, mais dans la réalité, ils ne cèderont pas. Dans quelle région, par exemple ? Vous avez cité l'exemple de Saint-Louis. Je pense à Catherine, où vous avez le ministre Abdaïsaou, qui est candidat. En même temps, vous avez Abdaï Wilane aussi, qui, par politesse, veut se plier à la règle du président de la République, mais en tenant compte des réalités politiques, des rapports de force. Parce que c'est au niveau local que ça se joue. Ce n'est pas comme les législatives ici, c'est au niveau local. Et les forces sont en fonction des résultats de telle ou telle personnalité politique ou de ses ambitions politiques pour changer la donne au niveau local. Et les gens vont se déterminer, les citoyens vont se déterminer en fonction d'une liste et des projets véhiculés par cette liste-là, et de leur proximité par rapport au maire, de leur lien qu'ils ont avec le maire, de lien de proximité, de lien d'affection, etc. Donc il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, et on ne peut pas tout de même dire, voilà, on donne des consignes d'interdiction absolue. Il me semble que le président certainement va céder devant certaines situations qui risquent, si jamais il maintient cette position-là, de faire voler en éclat sa coalition. Et l'opposition dans tout ça, pensez-vous qu'elle a saisi cette opportunité pour se relancer ? Non, je ne crois pas. L'opposition, pour l'instant, elle est attentive. Peut-être qu'il y a des démarches souterraines pour essayer de nouer des coalitions, etc. Mais il ne me semble pas avoir vraiment profité de l'opportunité, de contexte dans lequel on se trouve, pour pouvoir se consolider, d'abord s'organiser, s'entendre autour d'un projet. Et c'est ça qui est essentiel. Et c'est la difficulté, parce qu'elle est plus réelle, il y a des ambitions individualistes, et ensuite, il y en a qui sont solitaires, parce que là, il s'agit de mobiliser. La logique, c'est la mobilisation au niveau local. Et être capable de mobiliser ne veut pas décevoir avoir un parti. Il y en a qui sont très solitaires, ils ne sont que seuls et qui font le tour des médias. Et en fait, en réalité, il n'y a personne derrière. Et donc, c'est tout l'enjeu de l'opposition. Et elle a intérêt à s'organiser autour de personnalités capables, donc, de drainer des citoyens, de les mobiliser autour de projets de société qui pourraient quand même gagner en matière de, je veux dire, de convictions et de sensibilisation et de mobilisation autour de projets. Et si elle ne parvient pas à s'organiser, elle risque encore de subir les mêmes effets que les autres politiques précédentes. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé depuis, donc, le ralliement, je dirais, d'Idriss Sec, dans la mouvance, pensez-vous que d'ici là, d'ici six mois, cette opposition a cette opportunité de se refaire en notre visage ? Oui, mais elle a cette capacité, ça dépend de la volonté des uns et des autres. Je disais tout à l'heure, dans l'opposition, l'opposition a des individualités. Il y a des leaders qui sont seulement médiatiques et il y a des leaders qui sont capables de mobiliser de la masse, je veux dire, des citoyens autour de projets. Et donc, comment faire pour fédérer, faire en sorte que cette opposition puisse s'entendre autour d'une personnalité, pour créer une coalition solide et parler d'une seule voix ? C'est ça l'enjeu. Et je pense que c'est un travail important qui doit être mené. Et si l'opposition peut encore exister et jouer son rôle, c'est maintenant qu'il faudra faire pour justement traverser ces épreuves-là et s'entendre sur des projets de société sur lesquels les citoyens les attendent. Justement, elle est annoncée, cette coalition. Pensez-vous qu'elle fera le point également ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Tels que je vois les choses, ça ne peut pas se faire dans la précipitation. Et puis, la personnalité des uns et des autres, ça montre bien qu'il y aura de séries de difficultés pour s'entendre sur une coalition. Oui, c'est ça l'enjeu. Et le défi à relever pour l'opposition, c'est qu'elle veut vraiment servir, utiliser cette élection-là comme test et pour bien vraiment asseoir sa position pour les prochaines séances électorales. Parlons justement de la tournée économique du chef de l'État en deuxième round à partir du 12 juin prochain. Comment justement vous analysez ces déplacements du chef de l'État dans ce contexte préélectoral ? Oui, comment j'ai déjà dit ça ? Ça me fait penser à l'humour d'un ami qui est de la région de Fouta et qui a fait cette réflexion vraiment intéressante au sujet de la tournée économique du président de la République. Mais le président de la République fait une tournée économique, mais dans une région extrêmement pauvre. Il n'y a rien économiquement. Alors, quel bilan il va faire pour cette tournée ? Pour faire quoi ? Pour inaugurer quoi ? Il n'y a absolument rien. Donc, c'est une région très pauvre. Il n'y a aucune industrie, il n'y a absolument rien. Bon, cette tournée économique devrait être vue. Je veux dire, concrètement, il y a… Vous changez le nom selon vous ? C'est un slogan parce que c'est la réalité autre. Le Fouta, c'est une zone… C'est comme le Walo, d'ailleurs. Le Fouta est une zone très pauvre où il n'y a aucune industrie. Bon, si on parle d'économie, il n'y a absolument rien. Donc, tout ça est à construire, à reconstruire. Et à mon avis, si on parle d'économie, ça, c'est vraiment très superficiel. Il y a un slogan qui ne veut rien dire parce qu'il est décalé par rapport à la réalité. Je pense qu'il y a lieu quand même de réfléchir au-delà de ces questions de mobilisation. En fait, c'est une forme de campagne électorale qui ne dit pas son nom, avec la mobilisation énorme de ressources et des leaders politiques qui ont envie d'avoir une certaine visibilité dans leur localité. Mais ce qui est important, ce n'est pas cela. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on développe ces régions-là qui sont très pauvres, tout comme le Walo. On parlait d'autosuffisance, Henri, alors qu'on n'en parle pas hier absolument. En plus, le tasse fait, c'est au niveau de la production. Le pont gendarme, il n'y a pas très longtemps, les paysans ont évoqué leurs difficultés à conserver l'oignon parce que c'est un oignon qui est pourri. Et on demandait au président de la République des investissements pour pouvoir créer des chambres froides pour pouvoir conserver ce oignon-là qui ne peut pas rester pendant longtemps. Donc ça, c'est un enjeu important au niveau agricole. Aussi, le développement de coopératives, il n'y a rien. Et d'ailleurs, cette partie-là semble être zappée parce qu'on parle plutôt de la région de Fouta, de Poirot et autres, où il y a énormément de leaders politiques qui ont besoin d'une visibilité. Alors, ce voyage, cette tournée économique ne me semble pas être économique. Elle est beaucoup plus politique qu'économique. Et justement, plus que d'autres parlent de campagne déguisée, est-ce que ce contact physique avec le chef de l'État et la population aura un impact justement dans les jours à venir ? Avec, je parle bien sûr, de la campagne qui sera bientôt ouverte. Oui, vous savez, on parle de contact. Mais là, il n'y a pas vraiment de contact parce qu'il s'agit surtout des leaders de la région qui sont en train de montrer au président qu'ils ont une capacité de mobilisation. C'est-à-dire qu'ils ont une base locale et ils veulent montrer au président. Parce que si le président de la République voulait vraiment être en contact avec les citoyens, il partrait tout seul, comme le font certains chefs d'État des pays démocratiques. C'est-à-dire, partir tout seul, être en contact, écouter les gens, recenser leurs problèmes et venir apporter des solutions. Mais ce n'est pas le cas. Là, il y a côté folklorique, côté politique. Et puis, il y avait beaucoup de leaders qui viennent avec leur arsenal logistique, avec voitures de luxe, etc., et faire des meetings très folkloriques ou spectaculaires, alors que les gens vivent dans la réalité, dans la pauvreté. C'est la pauvreté qui est là. Il faut donc lutter contre cette pauvreté-là en investissant davantage pour améliorer les conditions de vie des populations et surtout pour l'autosuffisance alimentaire. Surtout en Rie, une région qui est concernée, surtout la région de Wallo, qui a été, semble-t-il, zappée. Et à mon avis, il n'y a rien de lieu de réfléchir sur les moyens d'investir dans cette région où il y a des problèmes agricoles, il y a des problèmes de foncier dans ces régions-là. Et il y a des sociétés qui exploitent donc misérablement cette situation. Je pense que c'est là qu'on entend le président de la République plutôt que ce voyage folklorique, spectaculaire, où il y a des tam-tam, etc., qui ne reflètent pas les réalités du terrain et la vie économique des populations. Et justement, un quelques mots, professeur, pour faire de la géopolitique, la situation au Mali avec les militaires au pouvoir, quel lendemain ? Oui, c'est un problème en Afrique. Là, on est en face d'une crise étatique, l'effondrement de l'État. Et l'arrivée, bien sûr, de la seule force qui est organisée, c'est l'armée. Mais ce n'est pas souhaitable dans ces régions-là. Le Mali est confronté à d'énormes problèmes, problèmes de développement, problèmes d'intégration sociale. Vous avez le problème des foires et tout cela. Donc, il y a énormément de facteurs qui font que la situation devrait être vraiment analysée et apporter des solutions et douanes. Et avec la collaboration, bien sûr, des organisations sous-régionales, notamment la CDAO, l'Union africaine devrait jouer sa partition et éviter que le Mali ne reste sous l'influence d'une puissance comme la France. Ce serait très dangereux, ce serait sans précédent dans cette région-là. Je pense qu'il y a des actions collectives politiques qui devraient être menées et aider le Mali à sortir de cet impasse-là afin de se reconstruire et d'avoir une stabilité démocratique et politique pour penser l'avenir et gérer les ressources nationales pour améliorer les conditions de vie des populations. Professeur Moussaadjaou, merci beaucoup. Merci. Merci.